Bonjour à toutes ! Donc, voilà, nous sommes là pour le Facebook Live du mois de mars. Aujourd'hui, j'aimerais, je voulais en fait faire un sujet pratique que vous puissiez réaliser à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette routine des cieux parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous et que vous pouvez faire petit à petit. Donc, pourquoi la routine des cieux ? Parce que c'est le printemps, parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, bien évidemment, on parle du foie et là, il y a plein de choses qui se passent par rapport à la détox, mais une chose qui est importante dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que le foie, il est en lien avec l'organe de sens des cieux. Donc, les cieux font partie des choses qu'on va regarder en médecine traditionnelle chinoise. Donc, je me suis dit, ça fait quelque chose de pratique avec plein de désavantages. Donc, voilà, je pense qu'on va commencer petit à petit, autant que, voilà, que ça s'efface. Et donc, pour moi, il était primordial de parler des cieux parce qu'en naturopathie, bien évidemment, on travaille la globalité de la personne. Et les cieux, ça fait partie de notre vie et c'est un organe de sens super important, donc qu'on oublie énormément. Et avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui par rapport à nos modes de communication, c'est-à-dire qu'on regarde la télé, c'est un regard fixe, on regarde l'ordinateur, on travaille 8 à 10 heures par jour sur l'ordinateur, notre regard est fixe, on utilise les tablettes, on utilise les smartphones. Et donc, du coup, on a toute cette lumière bleue, plus le fait qu'on ait les cieux focalisés qui font que ça va réduire l'énergie de nos cieux, mais aussi, ça peut aussi réduire la qualité de la vision. Et donc, voilà, il est important de pouvoir faire tes pauses et pouvoir te dire 3 minutes, 5 minutes, une ou deux fois par jour pour la santé de nos cieux. Donc, qu'est-ce que cela va nous apporter ? Ça va nous apporter une amélioration de la vision, ça va nous apporter le fait qu'on fasse bouger les cieux dans tous les sens, donc ça augmente le niveau d'énergie de nos cieux et ça va aider aussi, pour quelques personnes, à réduire les rides des cieux et à réduire les cernes ou les cieux gonflés. Donc, ça va dépendre vraiment de la personne, de l'intensité, du temps que vous le faites. Moi, je suis vraiment une adepte de tout ce qui est mouvement énergétique. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des mouvements de la médecine énergétique de Donaéden. Je travaille beaucoup avec le Qigong, que je pratique et que j'étudie. Et bien évidemment, ça fait plus d'un an et demi, je pense, que je fais du face yoga, donc du yoga pour le visage, où on va vraiment mélanger plein de techniques, notamment des points d'acupuncture, parce que quand on regarde, et j'ai pris une anatomie que j'ai à colorier, quand on voit nos cieux, voilà, on a plein de muscles en fait. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que la beauté de la peau, bien évidemment, ça vient de l'intérieur, mais au-delà que ça vient de l'intérieur, c'est comment notre énergie, elle est fluide, donc comment le Qi, comme ils disent en médecine traditionnelle chinoise, ça fluidifie dans notre corps, ça se voit dans notre visage. Et on a quelques méridiens qui finissent ici. Donc, le fait qu'on maintienne un bon niveau d'énergie dans notre corps, qu'on fasse bouger les muscles de notre visage, qu'on fasse bouger nos yeux, ça va nous aider à garder cette énergie et à maintenir une bonne santé de nos yeux, mais aussi une bonne santé de notre visage. Donc, ce que je veux vous présenter, c'est un mélange des exercices, de la médecine énergétique de Donaéden, avec quelques adaptations que moi j'ai mis, et j'ai eu la chance de découvrir cette approche lors de mes formations de EFT. Donc, ça, c'est vraiment génial et très intéressant. Donc, dans cette série de mouvements que vous allez réaliser, avec moi aujourd'hui, et peut-être que vous allez révisualiser la vidéo pour pouvoir la pratiquer et la mettre en place tous les jours dans votre vie, ça va vous aider à détendre les yeux, améliorer la circulation des yeux, améliorer la circulation d'énergie des yeux, amener plus de pétillance dans votre regard, améliorer vos capacités de vision, comme je vous l'ai dit, et à réduire les rides, les yeux gonflés, les yeux cernés. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va avoir une influence sur notre foi. Parce que quand on travaille sur les yeux, on stimule aussi notre foi. Donc, c'est vachement intéressant de pouvoir faire ça. Donc, pour les personnes qui sont là, merci à me faire un like pour que je sache que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Merci. Donc, voilà. Si tout est clair pour vous, je pense que je vais commencer. Par contre, ce que je vous demande, c'est vraiment de vous détendre, de faire attention. Donc là, si vous pouvez, vous la faites avec moi. Mais si vous la faites, ça serait bien de la faire devant un miroir pour éviter d'irrider ou mettre trop de pression sur le visage parce que l'objectif, c'est d'essayer de tendre. OK ? Donc, on va faire quelques grimaces. Donc, vous ne rigolez surtout pas. Mais je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir passer à l'action parce que si je vous écris comment faire la routine, ce n'est pas pareil que si vous me voyez la faire. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire comme introduction. Donc, ce que je vous demande pour commencer, c'est de prendre deux grandes inspirations et expirations. de vous connecter à vous et de vous recentrer. J'aime bien me connecter à mon chakra du cœur quand je vais faire ça pour aussi réveiller cet amour de soi, cet amour intérieur. Et donc, on va commencer. Je vais vous expliquer chaque point. Donc, je vais descendre un peu ma robe. On va commencer par un point qui s'appelle en acupuncture, le point R27. C'est le point d'un méridien, qui est le méridien des reins. Et il est placé en fait au niveau de la clavicule. Vous allez descendre un tout petit peu en parallèle deux centimètres et demi et vous sentez un petit trou. Et donc là, vous allez masser. Donc, vous pouvez masser fort si vous voulez ou moins fort, comme vous le souhaitez. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire monter tout de suite l'énergie dans vos yeux. Donc, ce que vous pouvez faire avant de faire la routine, c'est voir vos yeux avant et voir vos yeux après. Je vous jure que vous allez voir une différence. Quand on commence à faire cette routine pendant une semaine, et on peut prendre des photos avant et après, on voit une différence. Mais on voit aussi une différence par rapport à notre capacité de vision. Donc, vraiment, faites attention aux changements que vous pouvez avoir. Donc, ensuite, nous allons frotter les mains jusqu'au moment où vous allez sentir une petite chaleur. Et à ce moment-là, vous allez mettre vos mains en forme d'edon et vous allez laisser cette chaleur pénétrer vos yeux. Donc, ce mouvement, il va nous aider à améliorer la circulation des yeux. Ça va relaxer et détendre. Quand vous faites ça, vous faites deux grandes aspirations, expirations. Si vous êtes visuel, vous pouvez imaginer des couleurs qui vous font du bien. Moi, j'aime bien le vert. Et vous laissez vos yeux se reposer et se détendre. C'est quelque chose que vous pouvez faire d'une façon séparée quand vous voyez trop un écran, par exemple. C'est une façon de faire une belle pose. Donc, le troisième exercice que nous allons faire, ça va être autour de l'arcade de l'œil. Donc, ici, il y a plein de points d'acupuncture que quand on les travaille, ça fait travailler toute notre somme des yeux. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va améliorer la circulation de l'énergie. Et ça va travailler profondément. Donc, celle-là, elle est un peu rigolote. Vous allez vraiment aller au début de vos sourcils. Vous allez attraper votre peau. Et vous allez, ici, vous allez mettre une petite pression sur l'arcade. Vous allez pincer et vous allez lâcher. Et là, vous faites ça vraiment tout autour de l'arcade. Vous n'allez pas arracher les yeux, mais voilà. Donc là, on sent vraiment qu'il y a de l'énergie qui rentre dans nos yeux. C'est vraiment génial comme sensation. Il ne faut pas non plus faire du mal. C'est arrivé au fur et à mesure que vous faites l'expérience. Donc, ensuite, on va faire des pincements très délicats. Donc, on va mettre nos pointes des doigts en trois, comme ça. Et on fait des pincements très délicats au niveau de la paupière. Et ça, c'est vraiment génial pour les yeux fatigués. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre ce doigt-là et vous allez tapoter sur tout l'os qu'il y a ici très doucement. Vraiment, la somme des yeux, c'est une somme qui est très délicate. Et donc, il faut la traiter avec de l'amour et de la douceur. Donc, vous faites à peu près cinq fois. Et ensuite, on va faire un mouvement. comme je vous ai dit, nos yeux, ils sont habitués à être comme ça. Donc, on doit les déshabituer, les faire bouger dans tous les sens. Donc, nous allons bouger. Donc, vous essayez de ne pas bouger la tête et vous allez faire des cercles dans le sens des aiguilles du montre. Vous allez me voir au contraire, mais vous faites dans le sens des aiguilles du montre. Donc, vraiment, le plus exagéré possible, une fois dans le sens et l'autre fois dans l'autre sens. Et vous essayez, vous continuez à respirer, bien évidemment. Et vous le faites deux fois. Donc, ça, c'est vraiment une forme de relaxation pour tout notre globe oculaire. Donc, et ça fait travailler tous ces muscles-là avec ces mouvements-là. Donc, ensuite, vous allez faire un hémiscate. Un hémiscate, c'est le huit coucher, c'est le symbole de l'infini. Ça a une action au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il va aider à faire une meilleure communication entre notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche du cerveau. Ça équilibre notre énergie et ça a vraiment plein, plein de bénéfices. Donc, vous prenez vos doigts de cette façon-là et vous allez commencer du centre et soit vous suivez avec vos yeux, soit vous regardez juste cet hémiscate et vous le faites dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, vous allez faire la même chose mais avec vos yeux. Donc, vous pouvez commencer donc haut, en bas, haut, en bas. et on fait dans l'autre sens. Haut, en bas, haut, en bas. Donc, vous faites dans un sens, dans un autre sens deux fois. Et donc, vraiment, c'est très important parce que ça va améliorer notre concentration, notre intériorisation et comme je vous viens de le dire, cette connexion entre ces deux hémisphères. Donc, par exemple, vous pouvez faire cette routine avec vos enfants. C'est vachement intéressant. Vous pouvez donner cette routine à votre mari. C'est quelqu'un qui peut travailler beaucoup devant un ordinateur. Pour les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, de concentration ou qui passent beaucoup de temps devant des écrans, c'est un exercice incroyable à faire parce que ça va améliorer aussi la coordination. Donc, il y a vraiment plein, plein d'impacts avec cet exercice tellement simple qu'on peut faire à n'importe quel moment et on a besoin de rien d'accessoires juste en nos yeux. Et maintenant, pour finaliser, on va mettre notre index. Donc, ce doigt-là, il est en relation avec notre méridien de l'intestin. L'intestin, il est en relation avec le lâcher-prise. Et donc, nous allons faire des tapotements avec le même doigt. Une aller, une retour, deux fois. et donc, ce mouvement qui semble tellement simple, il va donner une impulsion au niveau énergétique qu'ils vont envoyer vraiment ça au niveau de notre cerveau et ça va nous aider à instaurer des nouvelles savitudes. Donc, c'est vraiment très intéressant à réaliser. Donc, nouvelles savitudes, bien évidemment, liées au gros intestin, donc lâcher-prise, donc pouvoir lâcher ces anciennes habitudes qui peuvent nous baisser. Donc, juste de faire cette nouvelle routine comme ça qui est super simple, ça prend moins de cinq minutes, ça va donner une belle énergie à vos yeux, ça va vous aider à vous libérer de ces anciennes habitudes et vous allez avoir un regard éclatant. Et donc, aujourd'hui, je vous...